... Bonjour, je suis sourceur chez Valrhona. Je parcours le monde à la recherche de meilleurs cacaos. Ici, on se trouve en République dominicaine sur la plantation de Lomaso Tavento, une plantation du groupe Valrhona. Je vais vous parler un petit peu de la récolte. On voit derrière moi des gens qui sont en train de faire la récolte du cacao. Comme on peut le voir, il faut utiliser un outil tranchant pour récolter l'écabosse afin de ne pas abîmer l'arbre. Si on abîme l'arbre, derrière, il n'y aura plus de fleurs à l'endroit qui a été abîmé. Donc l'objectif, c'est vraiment toujours de ne pas abîmer l'arbre et de récolter les fruits en pleine maturité. La couleur des fruits va déterminer s'ils sont arrivés à leur point de maturité. Ici, on est sur des variétés de criolliaux qui sont jaunes quand ils ont atteint leur point de maturité. Ces fruits sont ensuite récoltés. On va écabosser, donc ça consiste à ouvrir les cabosses et en extraire les fèves de cacao. Lors de l'écabossage, on doit uniquement extraire les fèves de cacao et uniquement les fèves de cacao et retirer systématiquement tous les débris de cabosse qu'on pourrait retrouver ou ce qu'on appelle aussi le placenta qui est le rachis au centre de la cabosse qui retient les fèves de cacao. Ça consiste aussi à un contrôle qualité. On choisit des fruits qui ne sont pas atteints par des maladies et on va vérifier aussi systématiquement que les fèves sont bien mûres parce que si on met des fèves pas mûres dans un tas de fermentation, la fermentation va bien se passer. Ce qui est important quand on réalise les cabossages, c'est d'utiliser un mandrin en bois plutôt qu'une machette pour éviter déjà de se blesser et puis surtout pour éviter de blesser les fèves parce que les fèves blessées risquent de contaminer le cacao lors de la fermentation. Sous-titrage Société Radio-Canada